Très souvent, les cas de possession démoniaque sont issus de fiction ou de films d'horreur. D'ailleurs, le plus célèbre d'entre eux est certainement l'exorciste. Il faut savoir que la possession d'un corps par un démon est une croyance qu'on retrouve dans de nombreuses religions. Elle traite d'ailleurs ces cas par des prières, des rituels ou des sorts pour chasser le ou les démons du corps de la victime. Beaucoup de gens doutent quant à la véracité des témoignages de personnes qui ont vécu ou assisté à un exorcisme. Voici huit faits qui vont réellement vous effrayer. Roland Doe. Commençons par l'histoire qui a inspiré le roman et le film l'exorciste. Il s'agit de la vie de Roland Doe, un pseudonyme donné par l'église catholique à Robby Mannheim pour le protéger. Comme dans le film, la tante de Roland lui a offert une planche de Ouija. Alors que le garçon s'amusait à entrer en contact avec des esprits, cela a permis à des démons de s'infiltrer dans son corps. Ces démons se sont manifestés en faisant des rayures sur le corps du jeune homme et en gravant des mots dans sa chair. Mais cela avait commencé par des bruits étranges dans la maison ou des robinets qui se mettaient à couler tout seul, des rires démoniaques ou des objets religieux qui se mettaient à trembler. Les esprits que possédait le corps de Roland ont continué en faisant voler ses objets dans les pièces de la maison, puis Roland Doe s'est mis à parler des langues anciennes tout entendant son corps de douleur. Face à ces manifestations démoniaques, la famille du jeune garçon s'est donc tournée vers un exorciste qui l'a observé toute une nuit. Lors du premier exorcisme, le prêtre a été blessé. En grande difficulté, le prêtre a accepté l'aide de trois autres exorcistes et c'est plus d'une trentaine d'exorcismes qui ont été tentés, en l'espace de deux mois, pour venir à bout des esprits démoniaques. Selon les témoignages des personnes présentes le jour où le jeune Roland a été libéré de ses démons, un cri d'angoisse s'est fait entendre et une terrible odeur flottait dans l'air. Agnès Mitchell L'autre cas de possession rendu célèbre par le cinéma avec le film L'Exorcisme d'Emile et Rose est celui d'Agnès Mitchell. Cette fille de 16 ans était sujette à des crises d'épilepsie et des antécédents de maladies mentales qu'elle avait traitées à l'hôpital. Mais à partir de 1973, Agnès recommence à avoir un comportement très étrange. La jeune femme a des tendances suicidaires. Elle ne peut plus s'approcher d'objets religieux. Elle entend des voix et boit même son urine. Face à son comportement, les médecins ne savent plus quoi faire et conseillent à la famille de contacter un prêtre exorciste. Le Vatican va refuser leur demande. Cependant, deux prêtres locaux vont proposer leur service pour tenter de faire fuir les démons. En parallèle au rituel d'exorcisme mené par les prêtres, les parents d'Agnès décident d'arrêter son traitement médical pour son épilepsie. Au cours des dix derniers mois de sa vie, la jeune femme va subir plus de 70 exorcismes. Hélas, un an après, Agnès Mitchell décède à cause de sa soie alimentation. La famille et les deux prêtres exorcistes ont été accusés d'homicide par négligence. George Lukens. Un cas de possession qui date de 1778. George Lukens était un tailleur anglais. Ses voisins, effrayés de l'entendre chanter avec une voix qui n'était pas la sienne et dans une langue inconnue, décident de faire appel à l'église. George est envoyé pendant 20 mois à l'hôpital Saint-Georges, mais l'équipe médicale est incapable de lui venir en aide. Pendant cette période, George Lukens va même affirmer qu'il est le diable. Son comportement devient de plus en plus violent. Au total, après l'intervention de sept prêtres, ce sont sept démons qui avaient pris la possession de son corps. Lors de la libération, à la fin du rituel, George Lukens a crié « Béni soit le Seigneur », puis a récité la prière du Seigneur. Après cet épisode, l'homme reprit une vie pieuse en devenant un membre important de l'église méthodiste. Clara Germana Tzell. En 1906, Clara Germana, qui étudie la mission Saint Michael en Afrique du Sud, déclare avoir fait un pacte avec le diable. Après ce pacte, la jeune femme de 16 ans voit son comportement changer. Elle commence à avoir des convulsions, à parler des langues inconnues et à repousser tous objets religieux. Les sœurs de l'école prétendent avoir vu Clara arracher les barreaux de son lit en se mettant à crier tel un animal. Plus de 100 personnes témoignent avoir vu la fille voler au-dessus de son lit. Deux prêtres sont dépêchés sur place pour lui venir en aide. Lors du rituel d'exorcisme, Clara va même tenter d'étrangler un des prêtres avec son étole. L'exorcisme va durer deux jours. Finalement, le démon va déclarer qu'il manifestera son départ par un acte de lévitation. Devant plus de 170 personnes, Clara s'élevant dans les airs. Cependant, un an après, Clara retomba et fit de nouveau un pacte avec le diable. Là encore, la cérémonie durera deux jours et Clara fut libérée du démon qui l'habitait. Anna Hucklund. Direction l'Iowa. Anna Hucklund est âgée de 14 ans, élevée dans une famille catholique. Son père et sa tante s'amusaient à maudire la jeune fille de 14 ans et sa nourriture en utilisant la sorcellerie. C'est à partir de ce moment qu'elle commença à montrer des signes de démence. En 1912, Anna va subir un exorcisme qui va réussir. Mais après sa guérison, son père et sa tante vont inciter Satan à la faire souffrir davantage. Un an après l'exorcisme, Anna est de nouveau possédée. En 1928, elle va de nouveau faire appel à un exorciste. Pour cela, elle est envoyée dans un couvent. Le comportement d'Anna s'est empirée. Elle refusait la nourriture bénie par les religieuses en leur jetant sur le sol. Comme dans chaque cas de possession, la jeune femme possédée parlait une langue qui n'était pas la sienne et avec une voix très étrange. Selon les témoins, elle était capable de léviter et de s'accrocher au mur. Des changements physiques sont apparus, notamment ses yeux exorbités ou son corps qui s'est mis à gonfler et à devenir de plus en plus lourd, au point de faire plier son lit en fer sur lequel elle se trouvait. Après une lutte de 23 jours avec le démon qui prétendait être Belzébuth, les prêtres ont finalement affirmé qu'Anna était enfin libérée. Michael Taylor. On pourrait croire qu'il s'agit d'un simple meurtre mais c'est bel et bien un cas de possession démoniaque. Michael Taylor et son épouse sont des religieux pratiquants anglais. En 1974, ils participent à un groupe de prières organisés par Marie Robinson. Après une réunion, Christine Taylor accuse son mari d'entretenir une liaison avec Marie. Dès cette accusation, Michael va voir son comportement changer radicalement. Il va commencer à dire des obscénités, à devenir violent et à rejeter tout ce qui touchait de près ou de loin à la religion. Face à ce comportement, beaucoup pensent que l'homme est possédé. Après avoir entendu pendant plusieurs mois, Michael décide de consulter l'église pour demander un exorcisme. Le rituel va durer plus de 24 heures. Au total, c'est plus de 40 démons qui sont enlevés du corps de Michael. Mais un démon meurtrier n'a pas pu être retiré. Les prêtres ont averti sa famille que le démon dormit toujours en lui. De retour de son exorcisme, Michael Taylor rentre chez lui et tue de façon brutale sa femme et son chien. Il est retrouvé quelques temps plus tard dans les rues, errant, couvert de sang. Il a été acquitté pour cause de folie lors de son procès. David Berkowitz David Berkowitz est plus connu sous le nom de fils de Sam. Il va terroriser les New Yorkais en 1976 en tuant 6 personnes et en en blessant 7 autres lors du Summer of Same. Ce tueur en série va mener la police vers de fausses pistes pendant près d'un an. Finalement, les forces de l'ordre parviennent à l'identifier. Berkowitz avoue tous les meurtres et déclare que c'est le démon qui avait pris possession du corps du chien de ses voisins qui lui avait ordonné de passer à l'acte. Lors de son procès, il est condamné à perpétuité. Quelques années plus tard, il décide de revenir sur ses aveux en expliquant qu'il faisait partie d'une secte satanique et que tous les crimes faisaient partie d'un rituel. Julia Le docteur Gallagher est un psychiatre et professeur en psychiatrie. En 2008, il décide d'étudier le cas de Julia, une patiente qui présente des signes de possession démoniaque. Au cours de ses observations, Gallagher voit la jeune femme léviter au-dessus de son lit et parler des langues inconnues. Julia était d'ailleurs capable de connaître des choses sur des personnes alors qu'il était impossible qu'elle le sache. Elle pouvait savoir qui était mort ou comment se passer la vie de couple des membres de l'équipe de Gallagher. Une fois ces transpassés, Julia ne se souvenait plus de rien. Le docteur explique aussi que des objets autour d'elle pouvaient se mettre à bouger. Très vite, Julia prend conscience qu'elle est victime d'une possession démoniaque. L'exorcisme débute lors d'une chaude journée de juin. Bousquement, la salle où il y a lieu est devenue froide. Après plusieurs heures de rituel avec des prières et des invocations, Julia s'est mise à léviter pendant près de 30 minutes et c'est fait le signal que le démon avait quitté son corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada